Bonjour et bienvenue dans Aguicna consacré au film Power Rangers. Gogo Power Rangers, on va parler de ce nouveau film qui vient d'arriver au cinéma. Vincent rigole parce que je me suis entraîné pour cette magnifique intro. Exactement merci. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette intro. Donc on se retrouve évidemment pour parler de ce fameux film Power Rangers qui est basé sur la série live d'il y a beaucoup trop longtemps. Déjà première question Vincent, tu vas nous résumer un peu le pitch de ce magnifique film que nous avons pu voir tous les deux. Du film le pitch diverge un tout petit peu du film enfin de la série originale donc comment dire ça va être on regarde les adolescents. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça commence déjà avec cinq ados, ils se connaissent pas mais un jour ils vont se retrouver dans une mine d'or de leur ville donc qui est Angel Grove donc là c'est la même ville que dans la série originale et voilà alors qu'ils s'amusent avec des explosifs, vous comprendrez pourquoi en voyant le film ils tombent sur des podentifs, c'est-à-dire magiques, extraterrestres, n'importe quoi mais bon plus extraterrestres que magiques je pense et qui leur confèrent des pouvoirs et au fur et mesure ils vont découvrir qu'en fait ils sont la nouvelle lignée des Power Rangers donc voilà les Rangers c'est des combattants de qui sont censés sauver dans le cas présent l'humanité d'une grande méchante qui est Rita Repulsa et qui veut récupérer le cristal Zeo, un cristal qui a justement permis à l'humanité de prendre vie sur terre. Alors à défaut de sauver le cinéma américain parce que voilà, est-ce que le film est quand même, enfin je veux dire quelqu'un qui n'est pas fan donc moi personnellement j'ai pas véritablement vu la série originale, est-ce que vraiment ça va l'intéresser ? C'est pas à moi, c'est parce que c'est pas du tout ma réponse, je suis pas du tout dans le cas mais toi justement est-ce qu'il y ait un néophyte des Power Rangers, est-ce que c'est le genre de divertissement que tu as apprécié ? Alors je l'apprécie mais un peu malgré lui parce que j'ai trouvé que le film était vraiment, mais alors je pense que même le pilote de Prison Break saison 5 m'avait pas autant gêné, c'est dire, je pense que vraiment il y a des passages qui sont beaucoup trop ridicules même en prenant en compte le fait que la série originale est kitsch blablabla, en fait même si on mettait ça de côté, le côté kitsch qui est quand même assumé, il faut bien se l'avouer, même dans les fonds verts, et ben il y a des gros problèmes, il y a des gros problèmes de réalisation, on y reviendra un tout petit peu après, mais en tout cas pour un néophyte franchement non, c'est les multiples références qui font plaisir aux fans, d'ailleurs dans la salle ça gueulait dès qu'il y avait une référence, et ben... C'est que ça marche, c'est ça, ça marchera vers vraiment les fans hardcore Ça sert de prétexte quoi, c'est histoire de leur rappeler, on est bien dans un Power Rangers vous endormez pas tout de suite, donc franchement non, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop ridicule, et même assez indigne je trouve d'un film de ce budget là, parce qu'on parle d'un budget à 100 millions de dollars, c'est quand même énorme, et vu la gueule que ça a au final, je suis assez déçu quand même. Alors toi, bon voilà, t'as vu la série originale, t'es pas néophyte justement. Je suis pas forcément plus indulgent, c'est clair que le... De toute façon il y a ta critique écrite complète. Il y a la critique écrite, et comme j'écris dans cette critique, c'est que le film ne sait pas sur quel pied danser, c'est-à-dire que comme tu parlais des références, du côté kitsch, qu'on a l'impression que, oui le réditeur assume, mais d'un côté c'est quand même une série qui est censée, enfin c'est un film qui est censé relancer, pas relancer, parce que la franchise de Power Rangers, ça fonctionne très bien, ça marche super bien à la télé, y'a pas de soucis, c'est plus, comme tu dis, désenfantisé, mais peut-être l'ouvrir à un public un peu plus âgé, et justement aux personnes qui l'avaient vu, la série originale dans les années 90, comme c'était dans le club Dorothée à l'époque. L'histoire de renouveler son public en fait. Voilà, peut-être, et justement, donc on nous sert des nouveaux Power Rangers visuellement, donc moi je trouve que leur design est plutôt correct, franchement j'ai pas trouvé ça, que c'était une catastrophe, tu rigoles, mais moi je trouve que c'est pas le pire. Non, ah non, ah non, ah non, ouh là là, pas du tout. Disons qu'en comparaison des Ordres par exemple, qui sont totalement insipides, qui n'ont aucune identité visuelle, et qui n'ont aucune, vraiment aucune accroche. C'est vrai que le côté carton-pâte de l'original, même si c'était du carton-pâte, ça avait un petit effet, ça vendait du rêve, tu vois, ça parle à l'enfant, et là le problème c'est qu'on n'a pas forcément ça. En fait il y a ce côté un peu Transformers, où tout est, on laisse de côté les jouets, on va dire, donc le côté un peu cartoonesque, pour embrasser quelque chose de plus réaliste, et ça marche pas du tout, parce que, voilà, effectivement tu disais qu'il ne savait pas sur quel pied danser, clairement le réalisateur il a cul entre des choses, à la fois il veut initier d'autres personnes, mais en même temps il veut aussi plaire aux fans. Mais du coup, en étant à la fois réaliste et à la fois ridicule, ça marche pas du tout, enfin le combo est vraiment, vraiment pas tenu. Le problème c'est que nous on n'est pas forcément super réceptifs, moi je, en tout cas, même si j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune la série originale, j'ai eu du mal, vraiment, à regarder ce film, il y a certains passages qui sont quand même assez honteux, le jeu d'acteur de certains sont quand même assez, ça va pas du tout, il y a vraiment un gros problème. Il y a un gros problème de mise en scène aussi, avec des plans tremblotants et des zooms qui donnent vraiment de la nausée, il y a des choses qui vont vraiment pas. Il y a aussi un problème aussi au niveau du, comment dire, de la façon dont est monté le film, clairement il y a des séquences qui ont été mises à la poubelle, mais c'est dommage parce que ça servait la compréhension du film, du coup il y a des éléments qui se passent dans le film qui ne sont pas véritablement expliqués, on voit pas, et ça je trouve que pour les fans c'est un peu dommage, on voit pas la transformation des ordres et c'est quand même. C'est vraiment assez le truc emblématique, vraiment l'assemblage de tous les ordres, on a l'impression qu'ils ont davantage, enfin en tout cas s'ils ont coupé des trucs, ils ont pas coupé les références. On vient de spoiler comme un seul en fait là, je me rends compte de dire qu'on voit pas forcément l'assemblage. Bah oui mais ça à la rigueur c'est pas un spoil, c'est plutôt dommageable, du coup si effectivement vous vous attendiez à… La surprise de ce qui ressemble, oui et plus le spoil, donc ça on vous le laisse mais c'est vrai que si… Même la méchante est pas… Franchement là je trouve que c'est le seul truc, en fait elle surjoue mais il fallait le surjouer ce personnage, en fait tu sens que c'est peut-être le seul truc qui était vraiment bien retenu de la série originale, c'est le côté surjoué de la grande méchante qui est vraiment très 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 méchante, on se rappelle du sketch des inconnus, je suis le méchant qui veut tuer la gentille mais c'est ça le principe quoi des Poverangers, c'est aussi con et assumé justement, en fait voilà s'il y a un truc à retenir c'est la méchante qui est assumée dans son idiotie et donc vraiment ça c'est marrant, c'est effectivement voilà c'est voulu, il y a beaucoup de choses ridicules mais ça c'est ridicule et appréciable en quelque sorte, mais alors t'as des passages mais franchement c'est assez… Je pense que ça serait mieux passé aussi dans le sens où il y aurait pas eu tant de temps passé sur les origines des personnages, alors oui c'est bien… Parce que les personnages sont hyper classiques… C'est ça, et cliché, très cliché, voilà… Ils ont tous les malheurs du monde, et comme par hasard ils se rencontrent, alors salut on va faire le breadfuck club des bras cassés… Et puis à un moment donné on met un des personnages, beau gosse, torse nu, histoire quand même de rappeler qu'on est dans un film adolescent, vraiment je pense qu'on aurait pu se passer clairement d'une… parce que c'est long, deux heures, deux heures, c'est ça, on aurait pu se passer bien d'une bonne demi-heure du film, justement consacré à ces origines-là qui n'ont aucun intérêt et qui ne servent en rien le scénario dans la mesure où leur histoire est complètement bidon et ne… comment dire… et n'explique pas qu'ils arrivent en fait à se fusionner… C'est pas qu'elles n'ont aucun intérêt, je pense que… C'est sympathique de savoir comment ils ont eu leur pouvoir, comment s'est passé leur entraînement dans la série, c'est… ils étaient tous presque… ils récupéraient leur… leur médaillon pour se transformer, pour faire leur transmutation, et directement ils pouvaient partir sur le champ de bataille et donner quelques coups et faire les rois du kung-fu. Là c'est pas ça… Là, Dieu merci, on évite les plans sur les chorégraphies pour donner des coups… Mais on a les slow motion… Dieu merci, on évite ça, mais on a les slow motion… On en a des slow motion par milliers, c'est un peu dommage, un peu cliché… Je pense que s'il y avait un peu plus d'action, il y aurait eu un peu plus d'action, au moins si visuellement on avait eu quelque chose à se mettre sous la dent, peut-être que j'aurais été un peu plus diverti tout au long du film, parce qu'il dure quand même presque deux heures, deux heures il me semble, c'est assez long. Avoir deux tiers du film qui sont alloués aux origines et le dernier tiers où ça commence à vraiment… il commence à se passer quelque chose. Ceux qui l'ont vu, ont peut-être apprécié mais qui sont restés sur leur faim… Vous rassurez-vous, il y aura encore normalement six films après… Oui, voilà, il y a cinq autres films prévus. Et c'est que le film aux Etats-Unis, là, il est bien parti, je crois qu'il a fait 200 milliers… Voilà, le film est pas encore sorti en Asie, donc à priori, ça fonctionne très bien. C'est bien parti pour devenir une licence, vraiment une franchise qui est faite pour durer au cinéma. Faudra voir d'ailleurs le deuxième épisode pour voir si soit on reste vraiment dans cette idiotie complètement assumée, même très exagérée, au point un peu de se couper d'une partie du public de Néophyte, justement, ou s'ils prennent en compte certaines critiques et qu'ils essaient de faire un petit peu mieux. Bon, en tout cas, si vous de votre côté… parce qu'il est sorti mercredi en salle, si vous avez pu le voir, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, IGN fera pour Twitter, il y a également la critique de Vincent Complète au sujet de Power Rangers où il revient sur tout un tas d'aspects. Est-ce qu'il y a des spoilers dans ta critique ? Non, il n'y a pas de spoilers. D'accord. Donc n'hésitez pas à ne pas spoiler dans les commentaires, mais à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Nous, personnellement, on n'a pas été très fans, mais voilà. Bon, en tout cas, on verra ça. De toute façon, a priori, ça fonctionne, donc on aura probablement l'occasion de se revoir pour un deuxième épisode, peut-être. Voilà. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique de cinéma. Salut à tous. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?